Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Journal d'Orvis, je suis ravi de vous retrouver. Alors on va parler sport, on va parler culture, mais surtout on arrive dans une quinzaine passionnante. Il va se passer plein de choses et pour en savoir un peu plus, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Mélanie Ray. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors vous êtes chargée d'animation et de communication de Arzon Animation. Oui. Alors c'est quoi la mission d'Arzon Animation ? Alors Arzon Animation, on crée les événements de la commune, nautisme, sport, voile, loisirs, musique, culture. D'accord, donc cette année, Arzon Animation, la ville d'Arzon, a en charge l'organisation d'un événement important qui est ? La fête de la musique. Yes, la fête de la musique, ça c'est un gros événement. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors déjà, elle a lieu le 19 juin, le vendredi, au port du Croesti et on a décidé cette année de mettre trois scènes en place. Trois scènes où les gens vont pouvoir déambuler de l'une à l'autre pour écouter de la musique. C'est un peu les vieilles charrues de la Presky de l'Orvis, trois scènes et en même temps des spectacles, des concerts différents. En fait, moi je dirais que c'est plus comme le bout du monde de la Presky. Le bout du monde de la Presky, parfait. Et donc du coup, sur ces trois scènes, on a trois musiques différentes. Donc la première, c'est la Maison du Port. On accueille le conservatoire de musique de Sarzo, les petits jeunes et un peu moins jeunes qui viennent nous faire écouter de la guitare, de l'accordéon, etc. La deuxième scène, donc qui est une scène amplifiée. Donc là, on accueille des gros groupes. On va être sur des thèmes plutôt rock, jazz et tout ça. Notamment, on accueille le groupe Les Repriseurs. D'accord. Qui sont un groupe Vantay. Très bien, Les Repriseurs. Et qui font des reprises. Ils font des reprises, d'accord. Voilà. Nous l'ont. Exactement. Parfait. Et la troisième scène, on est sur une scène très folklore traditionnelle parce qu'il faut remettre un peu au cœur de cette fête de la musique la Bretagne également. Donc là, on a fait appel à des associations locales. Très bien. Alors ça, c'est ce qui se passe sur le Port du Croissy. Mais bien entendu, ce n'est pas pour autant qu'il ne se passe rien ailleurs. Donc il y a aussi d'autres choses un petit peu partout. Ce n'est pas compliqué. En fait, les bars ou restaurants, bien sûr, font exactement ce qu'ils veulent. Et donc, effectivement, il y en a quelques-uns qui prévoient des concerts. Allez-y. Mais là, il nous a une petite annonce, je crois. Donc du coup, il y a effectivement la place encore pour des musiciens. Parce qu'on a voulu remettre cette année, dans la fête de la musique, le mot Fête, F-I-T-E, comme ça a été créé à l'époque. Et donc, nous attendons avec plaisir tout musicien, guitariste, accordéoniste, qui aimerait venir se rajouter sur les scènes ou entre les scènes. D'accord. Donc s'il y a un musicien qui nous écoute, qui veut participer au Fête de la musique, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous appelle ? Il m'appelle, il m'envoie un mail. Très bien. Donc vous voyez le numéro s'afficher devant vous. Donc n'hésitez pas à contacter Mélanie. Alors Mélanie, je crois qu'il y a un autre événement important, les feux de la Saint-Jean. Alors ça vient d'où cette expression, cette tradition ? Alors les feux de la Saint-Jean, en fait, ça a été fêté longtemps en Bretagne, et notamment le 20 juin, comme nous allons le faire. À l'époque, on voulait fêter le solstice d'été, la fin de l'hiver. Donc on prenait les sapins qui étaient dans nos jardins depuis le mois de janvier et de Noël, pour les faire brûler dans un grand feu de joie. D'accord. Et donc dire au revoir à cet hiver un peu triste et morne, pour accueillir le soleil. Alors les feux de la Saint-Jean, ils ont lieu où ? Et qu'est-ce qui s'y passe ? Déjà, ils ont lieu le 20 juin, à la grande plage de Port Navallo, et il s'y passe tout simplement plein de choses, puisqu'on travaille avec les associations de la commune, qui font du buvette, de la restauration, etc. Et nous avons droit, cette année, à des cracheurs de feu, saletins, banques, jongleurs, qui viennent un peu animer tout ça, un peu comme des fofolets qui tourneraient autour du feu. Et bien sûr, nous avons aussi une batoucada, parce qu'on reste le week-end de la musique. Tout à fait. Donc on va venir frapper sur des tambours. D'accord. Donc la fête de la Saint-Jean, les feux de la Saint-Jean, c'est sur la grande plage. C'est la grande plage ou la grande plage ? La grande plage de Port Navallo. La grande plage de Port Navallo, derrière la locomotive, où là, il va y avoir un immense feu, j'imagine, et un maximum d'animation. Tout à fait. Super. Écoutez, Mélanie, merci beaucoup d'être venue nous parler de tout ça. Merci à vous. Au journal de Horwitz, et puis on est appelé à se revoir, parce que j'imagine qu'il y a plein de choses encore qui vont arriver au courant de l'été. Je viendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors maintenant, on va complètement changer de sujet. On va revenir au sport avec un événement dont on a déjà parlé, le BMX. Alors, comme vous pouvez le constater, le BMX a déménagé. Alors, du 20 au 21 juin, on reçoit la Coupe de France des jeunes de BMX. Alors, pour en parler un petit peu plus en détail, je suis en direct avec Baptiste, un des entraîneurs de l'équipe de Sarzot. Bonjour, Baptiste. Bonjour. Alors, tu fais du BMX depuis longtemps ? Alors, le BMX, c'est ma passion déjà depuis une bonne dizaine d'années. Je ne m'en lasse pas et j'en ferai toute ma vie, je pense. Alors, est-ce que c'est un sport dangereux ? Dangereux, oui, parce qu'on peut se faire mal, on peut avoir des grosses chutes, mais bon, il faut l'accepter, c'est le sport. Et toi, tu es tombé souvent déjà, je suppose ? Ouais, je suis tombé souvent, j'ai eu plusieurs grosses chutes, mais bon, c'est de pire en pire, je n'arrête pas. Ouais, c'est comme ça que ça rentre, quoi, c'est ça ? C'est ça, ouais, ça fait partie du jeu, il faut tomber pour apprendre, pour comprendre ce que ça fait, et après, on a moins peur. Alors, est-ce que tu peux me parler des qualités nécessaires pour faire du BMX ? Des qualités, je pense que tout le monde est capable de faire du BMX, mais bon, il faut quand même être un peu chevronné, mais ouais, non, tout le monde est capable d'en faire. D'accord, donc là, on est sur la piste de Sarzeau pour la Coupe de France. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions de BMX en France ? En France, ouais, il y a beaucoup de compétitions de toutes sortes, du départemental au national, même il y a eu quelques Coupes d'Europe, mais il y en a aussi dans le monde entier. Déjà, cette année, il y a le Championnat du Monde qui se déroule en Belgique, à Zolder, et autrement, il y en a partout, partout, partout. D'accord, alors là, tu es sur la piste de Sarzeau, c'est une toute nouvelle piste, qu'est-ce que tu en penses de cette piste ? Allez, allez bien. Alors, c'est vraiment une piste exceptionnelle, vous pouvez voir derrière moi, il y a des virages en enrobés, donc c'est vraiment extra, on n'en a pas en Bretagne. Après, c'est une piste très, très technique, c'est très dur, il faut aller très vite, et elle est aussi très physique. Donc, pour apprendre, c'est vraiment bien, et les jeunes progressent très vite. C'est une bonne piste, c'est ça ? C'est une très bonne piste. D'accord, donc justement, de 20 à 21, il y a la Coupe de France, alors quel est l'enjeu pour le club de Sargent ? Le club, oui, ça fait une bonne promo, et même ça permet au club de toute la France de venir rouler chez nous, puisque c'est une très jeune piste, elle n'a qu'un an et demi, donc personne ne la connaît, donc ça permet d'amener beaucoup de monde. Puis, oui, ça permet de faire visiter la presqu'île, puisqu'on a un très beau coin ici. Ah, bon, ça, je te confirme. Ok, ben écoute, merci beaucoup Baptiste, et puis j'espère qu'il y aura plein de monde à la Coupe de France. En tout cas, nous, on y sera, et ben écoute, à bientôt, au revoir Baptiste. Au revoir, salut. Allez, parlons culture. Bonjour Nanou, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine ? Alors, il n'y a pas très longtemps, je suis allée me balader à Vannes, et je suis tombée sur une petite librairie qui s'appelle l'Archipel des Mots. Elle se trouve à Saint-Paterne. Saint-Paterne, c'est où, rappelle-nous ? Juste en face de la préfecture, à Charles de Gaulle. Et là, j'ai rencontré la librairie qui s'appelle Joss, c'est une dame charmante qui vous donne envie de lire, elle est passionnée de lecture. Et donc, à ce sujet, elle a organisé le samedi 20 juin, une séance dédicace avec un écrivain, Abdourahman Waberi. Donc, il a écrit la divine chanson, et il sera là à partir de 15h dans sa librairie pour signer des autographes. D'accord. Et ce n'est pas fini, parce qu'à l'issue de cette dédicace, à 15h, ils ont organisé un café crème acoustique. D'accord, c'est quoi, un café crème acoustique ? C'est du jazz dinette. Jazz dinette, ok. Donc, on peut rester à Saint-Paterne et puis écouter un peu. Après la dédicace, craque, on va prendre un petit tonka en écoutant du jazz. C'est ça l'idée. C'est ça. Et ça sera suivi d'une lecture nocturne au Bagel West, donc un restaurant qui est aussi à Saint-Paterne, et on pourra encore discuter avec l'écrivain. Donc, vraiment, ne ratez pas ça le samedi 20 juin à Saint-Paterne. Mais c'est vrai que Saint-Paterne, c'est un petit quartier de vannes qui est très sympa. Oui, ça bouge bien. Et qui bouge bien. D'accord. Écoute, moi, je vais te parler d'une pièce de théâtre à Aradon. Ça s'appelle Huit Clos. Alors, c'est à 21h15 le 20 juin, et c'est au Théâtre des Arts Vivants. Alors, ce qui a attiré notre attention, c'est que c'est 11 comédiens, mais de tout horizon, comédiens, artistes, danseurs, et qui font un spectacle vraiment assez passionnant. Et je pense que plus que des mots, allez, quelques images. Sous-titrage ST' 501 L'enfer, c'est les autres. Alors, Nanou, est-ce que tu sais ce qui commence le 28 juin ? Eh bien oui, Bertrand, je le sais. C'est la fête du cinéma. Pas mal, t'as raison, c'est la fête du cinéma. Ça commence le 28 juin, ça se termine le 1er juillet. Et c'est l'occasion rêvée pour découvrir des grands films à petit prix. Et alors, attention, sur la presqu'île de Horwitz aussi, parce que je vous rappelle que nous avons deux cinémas, la locomotive et le Richemont. Allez, quelques images juste pour que vous puissiez les situer. Voilà, vous savez où ça se passe. Vous savez où sont la locomotive et le Richemont. Vous n'avez plus d'excuses. Un seul mot, bonne fête du cinéma à tous. Voilà, Nanou, le magazine s'achève. Je vous souhaite à tous une excellente quinzaine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau journal de Horwitz. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501